Voilà 15 expressions avec le verbe avoir que les Français utilisent tout le temps dans leur quotidien. Il y en a qui sont très drôles, tu verras. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et n'oublie pas d'activer les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. C'est bon ? Eh bien, on commence. Allez ! Avoir la patate ! Super expression ! Ça veut dire aller extrêmement bien. Si tu as la patate, c'est que tu as plein d'énergie, que tout va bien et que tu peux tout faire. Et toi, est-ce que tu as la patate aujourd'hui ? Dis-moi ça dans les commentaires en écrivant « J'ai la patate ». Et si tu n'aimes pas les patates, tu peux écrire « J'ai la pêche ». Oui, comme le fruit. « J'ai la pêche », « J'ai la patate ». C'est la même chose. Ça veut dire « Je suis en pleine forme ». Par contre, tu ne peux pas dire « J'ai la pomme de terre ». C'est bizarre parce qu'une patate, c'est une pomme de terre, mais ça ne marche pas. Bref, on continue. Avoir la banane ! On continue avec des choses positives. Avoir la banane, ça veut dire avoir le sourire et être heureux. C'est quand on a un grand sourire qui ressemble à une banane. Par exemple, Christina a la banane parce que son copain lui a envoyé un message d'amour. Elle sourit parce qu'elle est contente. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai la patate et la banane. Si toi aussi, tu as la banane et que tu aimes mes vidéos, mets un « J'aime » parce que ça me montrera que tu es là avec moi avec un grand sourire. Allez, on continue. Oula ! C'est le moment d'expliquer l'expression « avec l'araignée ». Avoir une araignée au plafond. C'est une expression humoristique utilisée pour décrire une personne excentrique, bizarre ou un peu folle. Elle suggère que la personne a des idées ou des comportements inhabituels. Comme si elle avait des pensées étranges qui la font paraître un peu décalées par rapport aux autres. Par exemple, il a toujours eu une araignée au plafond, mais c'est ce qui le rend intéressant. En résumé, on utilise l'expression imagée « avoir une araignée au plafond » pour rigoler quand on veut décrire quelqu'un qui a un comportement ou des pensées qui sortent de l'ordinaire et qui frôlent la folie. On continue avec un autre animal ? Le cafard. Avoir le cafard. Le cafard, c'est ce petit insecte que tout le monde déteste. Mais ce mot est aussi synonyme de découragement, de déprime ou de tristesse. Donc, si tu as le cafard, c'est que tu ne vas pas bien. Par exemple, le dimanche soir, la plupart des gens ont le cafard. Le dimanche soir, les gens sont déprimés et tristes parce qu'ils vont reprendre le travail le lendemain. Tu es comme ça, toi ? Tu as le cafard le dimanche soir ? Ah, et si tu n'aimes pas cette expression, tu peux aussi dire « avoir le moral à zéro ». On l'utilise beaucoup également. Si tu dis « j'ai le moral à zéro », ça veut dire que tu ne vas pas bien du tout et que tu es triste. Attention à la prononciation. Avoir la flemme, c'est avoir la paresse de faire quelque chose. Par exemple, je dois étudier pour mon examen, mais j'ai la flemme. Ça veut dire que je n'ai pas envie de faire cette activité et que je suis déjà fatigué avant de commencer. Voilà un autre exemple. J'ai la flemme de cuisiner, on commande des pizzas ? Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Retiens bien cette expression parce qu'elle est très utilisée. Avoir un poil dans la main On reste dans la même idée ? Quand je dis que quelqu'un a un poil dans la main, je veux dire que cette personne est très paresseuse. Par exemple, Stéphane a un poil dans la main. Il ne nous aide jamais à faire le ménage. Il est tellement paresseux qu'il y a un poil qui pousse dans sa main. C'est bizarre, mais peut-être que c'est parce qu'il a un coup de barre. Tu comprends l'expression avoir un coup de barre ? Ça signifie qu'on est subitement fatigué. Généralement, on dit ça après le repas du midi, quand on a trop mangé. Par exemple, ça va être difficile de reprendre le travail. J'ai un coup de barre après ce cassoulet. Si tu as déjà mangé du cassoulet, tu comprends ce que je veux dire. C'est un plat qui est très bon, mais très lourd. Du coup, après avoir mangé du cassoulet, c'est comme si j'avais reçu un coup de barre sur la tête. Je suis très fatigué et je voudrais bien dormir un peu. J'ai un coup de barre. Malheureusement, j'ai du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche, voilà une autre expression intéressante. Ça veut dire avoir beaucoup de travail à faire. Par exemple, j'ai plusieurs projets à terminer cette semaine. J'ai du pain sur la planche. J'ai de nombreuses tâches à accomplir. Je dois écrire des e-mails, appeler le comptable, téléphoner à des collaborateurs. J'ai du pain sur la planche. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Y'a plus qu'à, c'est quoi ça ? C'est l'expression suivante. Y'a plus qu'à signifie qu'on a déjà discuté de toutes les choses concernant des activités à réaliser et que maintenant, il faut juste commencer à agir. Par exemple, on a tous les ingrédients pour le repas. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça veut dire que maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, la seule chose qui reste à faire, c'est de se mettre au travail. Il faut commencer à cuisiner. Y'a plus qu'à. Voilà un autre exemple. J'ai déjà révisé toutes mes leçons pour l'examen. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus qu'à passer l'examen. Il faut juste passer l'examen. Avoir le bras long. Non, ça ne veut pas dire que ton bras est long. Si tu as le bras long, ça veut dire que tu as de l'influence ou des connexions puissantes, souvent dans un sens politique ou social. Donc, tu es capable d'obtenir des faveurs, d'influencer des décisions ou d'atteindre des objectifs grâce à tes relations ou ton pouvoir. Par exemple, le maire a le bras long. Il n'ira jamais en prison parce qu'il connaît tous les ministres. Ça veut dire qu'il a des liens avec des personnes influentes qui peuvent lui rendre des services et il peut donc obtenir ce qu'il veut et même échapper à la prison. Toi, tu as le bras long ? Moi, pas vraiment. Mais j'ai le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. Attention, ce n'est pas la main sur le cœur. C'est le cœur sur la main. Comme ça. Cette expression signifie être généreux et prêt à aider les autres sans hésitation. Ça désigne une personne qui donne de son temps, de son argent ou de ses ressources pour aider ceux qui en ont besoin. Par exemple, Benoît a le cœur sur la main. Il n'hésite jamais à aider ses amis dans le besoin. Cette phrase montre que Benoît est généreux et bienveillant et qui l'offre son aide de manière désintéressée. Non, on passe à l'expression suivante. Avoir un chat dans la gorge, c'est ça. C'est quand tu as la gorge qui gratte ou qui est irritée. Du coup, c'est un peu compliqué de t'exprimer. Par exemple, J'ai du mal à parler parce que j'ai un chat dans la gorge. C'est comme si un chat m'avait griffé la gorge. Avoir le sens de la répartie, c'est une expression qui désigne la capacité à répondre rapidement et de manière intelligente dans une conversation. C'est pour répondre à une remarque, une question ou une critique de façon astucieuse ou humoristique. Une personne qui a le sens de la répartie est capable de réagir de manière rapide et amusante. Par exemple, Avoir le sens de la répartie, c'est très important et c'est une qualité appréciée dans les conversations. Ça montre que tu es capable de penser rapidement et que tu es créatif dans tes réponses dans n'importe quelle situation. Avoir le vent en poupe. Cette expression signifie bénéficier d'une période de succès ou de popularité croissante. Elle fait référence à une situation où tout semble bien aller pour une personne, un projet ou une entreprise. Comme si elle était poussée vers l'avant par un vent favorable. Et oui, parce que la poupe, c'est l'arrière d'un bateau. Si le vent vient par l'arrière du bateau, il peut gonfler les voiles et propulser le bateau. Et ça lui permet d'avancer rapidement. Il a le vent en poupe. Par exemple, avec le réchauffement climatique, les voitures électriques ont le vent en poupe. Ça signifie qu'elles ont beaucoup de succès, que tout le monde en veut une. Les voitures électriques sont de plus en plus populaires. Avoir la poisse. Ça veut dire ne pas avoir de chance. Être malchanceux. C'est une expression familière souvent utilisée de manière légère pour décrire des situations malheureuses ou désagréables qui se répètent. Par exemple, je ne vais plus au casino parce que j'ai la poisse. Je ne gagne jamais. Un autre exemple. Thierry a vraiment la poisse. Son chien est mort, sa femme l'a quitté et son patron l'a renvoyé. La, c'est la grosse poisse. La malchance. Et toi, est-ce que tu as souvent la poisse ? Ah ! Et tu peux même dire porter la poisse pour dire porter malheur. Par exemple, en France, passer sous une échelle ou voir un chat noir, ça porte la poisse. Pour le chat, je ne suis pas d'accord parce que j'adore les chats. Bref, on a vu 15 expressions très utilisées par les Français et que tu dois connaître pour parler comme nous. Si tu veux aller plus loin, je te recommande de regarder mon quiz sur les expressions françaises pour voir si tu parles comme un français. Dans la description, je te laisse le lien vers cette vidéo et tu trouveras également un lien pour soutenir ma chaîne et mon travail en rejoignant mes super élèves. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada